Musique 8h27 et tout de suite une petite toile avec Charlotte s'il vous plaît Vous avez choisi de nous parler d'un film qui sort la semaine prochaine Le premier film en tant que réalisatrice de madame Michelle Larocque Et oui Michelle Larocque qu'on connait pour sa carrière d'actrice C'est quand même pas rien de passer derrière la caméra En plus double casquette Elle se met en scène comme c'était le cas Elle adapte son one woman show en 2010 Vous avez été nombreux à aller la voir Mon brillantissime divorce Elle a raccourci ça s'appelle brillantissime Dans le film elle s'appelle Angela C'est une bourgeoise persuadée d'avoir une vie idéale Un mari charmant, un superbe appartement Une ado sans soucis Elle mène une vie légère tranquille et d'un seul coup patatras Et quand le jour de Noël Son mari Pascal LB Chérie je te quitte pas pour aller acheter du pain Non je te quitte pour de vrai parce que j'en ai marre de toi Donc ça c'est Pascal LB Et sa fille lui dit Maman je t'aime bien mais je préfère passer Noël avec mon petit copain Bref coup dur pour cette Angela Qui va évidemment devoir se remettre en question Angela la cinquantaine Comme quoi à 50 ans on peut changer de vie Se remettre en question Première info dans le film Cette fille qui a une vie, cette grande bourgeoise futile et complètement légère N'est pas une ravissante édiote C'est une blonde qui a un cerveau qui fonctionne à mille à l'heure Vous pensez que ça me touche particulièrement Bien sûr, elle me ressemble tellement Le deuxième point positif Elle a su choisir ses seconds rôles Particulièrement bien brossés Des gens qu'on aime bien Cadmérate dans le rôle du psy amoureux C'est vrai que c'est drôle Pascal LB dans celui du mari Mais aussi Françoise Fabian Dans le rôle de la mère tyrannique et égoïste Marthe Villalonga Qui nous fait rire rien qu'en apparaissant à l'écran Darmon aussi Darmon en vendeur de fruits et légumes Ça aussi ça fait rire, ça fait la blague Et puis tiens, tiens, oui Mickaël Youn Mickaël Youn qui joue ici l'amant d'un soir Qui se prend pour Rocco Siffredi Et Rossi Despalmas Toujours aussi inspirante dans le rôle de la meilleure amie Qui consomme autant d'hommes que de cachets pour dormir Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré la principale intéressée Qui est devant et derrière la caméra Michel Larocque Bonjour Michel, merci d'être avec nous Non mais ma chérie, tu sais que je respecte complètement ta musique Mais le problème c'est le volume Tu peux pas répéter avec un casque ? Ah non, on n'est pas les Daft Punks Je pars ce soir et je reviendrai pas C'est-à-dire ? On connaît évidemment votre filmographie en tant qu'actrice Là vous me surprenez Première incursion derrière la caméra Qu'est-ce qu'on ressent ? Une excitation, une fébrilité ? J'ai eu envie d'écrire donc Et de raconter l'histoire à ma façon Avec des choses qui me sont très proches Et très personnelles Et avec le vrai humour que j'ai Et que je n'ai pas l'occasion toujours de partager Je peux venir vous voir docteur ? Je passe à mon cabinet dans une heure J'y serai dans une heure J'arrive ? Oui, moi aussi j'arrive On arrive, tout le monde arrive Bon, c'est un film de potes Donc j'ai appelé tous les copains Vous avez des bons potes Et c'est surtout des super comédiens mes copains Avec des fougères, si Au début, elle est dans un bel appartement Avec des beaux vêtements Bien coiffée, bien maquillée Avec un beau mari Une jolie fille Un beau labrador Et donc, elle est dans un livre d'images Et grâce à cette épreuve Ce truc qui lui tombe sur la tête Elle va être dans sa vraie vie En fait, il n'y a pas d'âge pour changer Non Exactement, et couper le cordon C'est pour déjeuner ? Non, c'est un exercice médical Vous savez docteur, je vais essayer de rencontrer quelqu'un Non, non, c'est pas possible Pourquoi ? C'est trop tôt Il faut prévenir, Michel, tous les téléspectateurs Qui vont tous avoir envie d'aller vivre à Nice Est-ce qu'en filmant, vous vous êtes rendu compte à ce point Combien vous nous offriez une carte postale de Nice ? J'ai vécu là-bas jusqu'au moment de partir à Paris pour être actrice Donc 22 ans, 23 ans, j'ai vécu à Nice J'avais envie de partager justement tous les endroits que j'aime Et quand j'ai monté le film, je me suis rendu compte La place que ça prenait Tellement il y a une belle lumière Tellement il y a une énergie de vie et de douceur J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance de vivre là Et avec l'équipe, Michel, étant donné que ça a été tourné Après les terribles attentats Est-ce qu'il y avait une émotion particulière à tourner ? Il y a une scène sur la promenade des Anglais Oui, j'y tenais beaucoup Parce que les Niceaux sont très courageux La promenade était noire de monde Et vraiment, ce que je ressens, c'est que la vie est la plus forte C'est qu'ils ne gagneront jamais là-dessus Tu peux crier sans problème Les voisins l'habitude avec moi Dans quel état d'esprit vous êtes, Michel, à quelques jours de la sortie ? Excitée ? Je suis impatiente J'ai eu la chance de faire 30 avant-premières partout en France Donc vous savez que le film est bien reçu Voilà, donc ça c'est très agréable Mais j'ai si impatiente de partager Parce qu'il y a tout ce que j'aime Il y a ma fille, il y a ma vraie fille, il y a mon vrai chien Il y a ma vraie mère Merci beaucoup, Michel, et à bientôt Merci Et puis Dialogue, ça vaut apparemment Absolument, elle sait bien s'entourer, Michel Larocque Au Dialogue, nous avons deux pros des sketchs Si je vous dis Benjamin Morgan, c'est l'acolyte de Mickaël Younes Ils ont écrit des sketchs très drôles à la télé Mais aussi Lionel Dutemple Qui a écrit pendant plus de 10 ans pour les guignotes de l'info Ça sort mercredi prochain Parfait, merci beaucoup, Sherlock Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs